J'ai rencontré Ada, qui est venue me voir pour me dire qu'elle avait une histoire à raconter. Je n'arrive pas à commencer, mais je vais y arriver. Et là, c'était la deuxième fois. C'était la plus violente. Je ne sentais plus rien. Je regardais la scène depuis le plafond. Ada m'a raconté comment elle avait été violée trois fois dans la semaine par un homme qu'elle connaissait. Quand elle a commencé à me raconter cette histoire, en fait, ce qui m'a choquée, c'est que moi, qui suis assez féministe et primaire, disons, j'ai commencé à sentir une sorte de scepticisme. Parce que justement, elle s'éloigne complètement de l'image fantasmée qu'on a du viol. Il y a une espèce de construction dans notre société d'une image du violeur qui serait une espèce de monstre, un homme sadique, pervers, peut-être même un peu débile mental, ce qui n'est absolument pas le cas. Un tiers des viols ont lieu dans le couple. Tout ce que je savais saisir, c'est que manifestement, c'est lui qui savait, c'est lui qui décidait. Tu entretiens un mépris et une haine pour lui. Et c'est très difficile de se débarrasser. Je lui ai demandé d'écrire ce texte et j'ai commencé à chercher des personnes qui pourraient l'interpréter et le commenter. Parce que je voulais que les gens me disent ce que ça leur avait fait de se mettre à la place de Hadda. Donc, il y a eu 28 personnes pour le film. On avait 4 heures par personne. Du coup, on filmait 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. On allait chez les gens. Ils le savaient. Depuis le début, je voulais filmer les gens chez eux. Parce que pour moi, c'était hyper important. Je me disais, votre intérieur raconte aussi quelque chose de vous. Un des trucs qui était très important pour moi, par contre, c'est qu'on comprenne bien que c'était un témoignage et qu'il ne s'agissait pas d'une fiction. Que chacune de ces personnes reprenait l'histoire de quelqu'un qui existe. C'est un documentaire à la voix sur Hadda. C'est un documentaire sur les personnes et 14 personnes qui révèlent une partie de leur histoire. Mais c'est aussi un documentaire sur la façon dont on peut se mettre à la place ou pas de quelqu'un. Ce qui fait que c'est à la fois complètement son histoire et, en même temps, plus tout à fait non plus. C'est 5 minutes, 6 minutes de conscience. Et donc, à un moment, je me suis raconté, bah, je peux bien gommer 5, 6 minutes de ma vie. Et je me revois lui hurler, oui, c'est un viol. Voilà. Je voulais qu'on refasse le trajet d'Ada et que le spectateur se demande lui-même ce que c'était que cette histoire, en fait. On interroge tout le temps le fait qu'elle lui soit retournée. On n'interroge jamais le fait que cet homme l'ait violé, par exemple. Ça, jamais personne ne s'en inquiète. C'est quelque chose qui lui a détruit la vie. Et qu'on n'a pas à remettre ça en question, en fait. Tu désapprends le lien, tu désapprends le désir, tu désapprends la confiance. J'ai réalisé que c'est dont j'avais le plus honte, c'était d'avoir abandonné parti des mois derrière. Je me disais, t'es une perverse, menteuse, manipulatrice, t'es quelqu'un de mauvais. En fait, je ne comprenais plus rien. Beaucoup de femmes ont beaucoup de mal, et d'hommes aussi, bien sûr, à déconstruire la violence qui leur a été faite. Comme si on avait toujours mérité ce qui nous arrivait. Il y a aussi juste dire à un moment donné, ça m'est arrivé. C'est aussi une façon de parler de la responsabilité pour moi, de ne pas dire aux femmes, vous n'avez rien dans les mains, il n'y a rien à faire, vous êtes juste des victimes intersidérales, et restez dans cet état. Je pense que j'avais quelque chose, j'avais ou j'ai, je ne sais pas, lié à, si on fait gasp, quand même, on ne se met pas dans telle situation. C'est ultra-conventionnel, comme je vois toute ma famille derrière, dans ma famille, s'il pleut, on ne sort pas parce que ça mouille, et que le sol est glissant et on peut se casser quelque chose, donc vaut mieux pas. On a aussi une responsabilité, celle de se dire à un moment donné, qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi, qu'est-ce que je fais de l'éducation que j'ai reçue, et comment je la déconstruis, je la détricote pour essayer d'arrêter d'être ce que les autres, ce qu'on attend de moi, d'être gentille, d'être à ma place, d'être suffisamment féminine, d'être suffisamment machin machin. Que ce soit l'histoire de quelqu'un d'autre, en fait, souvent ça aide. Parce qu'on n'est pas seul aussi, je pense. Victime comme bourreau, c'est un état qu'on traverse, en fait. Sauf qu'il faut d'abord reconnaître qu'on a été victime ou bourreau pour pouvoir traverser cet état. Et à la prochaine fois, maintenant, on s'arrête de voir le monde. Que les CILAS ont besoin pour s'intéresser à l'euvre ou le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada